what's up les potes bienvenue sur cette vidéo ça faisait longtemps je vous n'avais pas fait de nu noir en solo donc ça y est tout simplement ça y est j'ai fait la nu noir en solo donc je l'ai fait tout à l'heure en rentrant du boulot alors il faut savoir que vous allez voir j'ai vraiment du mal avec mon shoot tout simplement parce que ces derniers jours j'ai pas mal squatté la bêta de bo3 et en fait de passer de bo3 à destiny ça a été vraiment très compliqué bon ça va j'ai quand même réussi à faire talix de premier coup vous allez voir grâce à l'area de l'arca que j'ai dû utiliser je crois une ou deux fois parce que c'est vrai que le canon solaire avec les dégâts solaires de la semaine font très très mal donc pour la semaine vous l'avez bien compris avec dégâts solaires et les dégâts abyssaux j'ai joué à la vision des confluences au marteau noir et au gja lorne et comme je vous l'ai dit donc l'area de l'arca donc comme d'habitude je vais répondre aux questions de la vidéo précédente je vais reprendre un petit peu comme ça je suis désolé par contre je mettrai pas ma webcam tout simplement je l'ai mis sur twitter parce que je suis vraiment très fatigué j'ai une tête très fatigué et voilà ça va pas être plaisant je vais être un petit peu endormi je pense sur la webcam et puis et puis voilà quoi donc il faut savoir qu'en fait je me suis levé ce matin à 3h il me semble 3h10 et que j'ai débauché à 14h ça fait vraiment une très grosse journée de boulot j'ai pas eu beaucoup de répit j'ai pas eu le temps de trop souffler en plus pendant moi j'en ai travaillé donc je suis très très fatigué mais j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo aujourd'hui vous voyez je suis motivé quand même et du coup je me suis dit allez bim nuit noire c'est parti donc il y a des travaux à côté du mois je pense que vous les entendrez pas enfin j'espère on verra ça après donc comme je vous l'ai dit je veux reprendre les questions de la dernière fois je vais le reprendre comme je vous l'ai dit je vais les lire au fur et à mesure et puis on verra il y aura sûrement des questions qui vont se répéter donc j'essaierai de faire ça du mieux possible alors tout d'abord on nous demande si on va à la paris game week cette année alors voilà ça dépend vraiment du travail de notre travail à moi il est dit on travaille tous les deux je sais que des fois il y a des gens qui disent oui vous travaillez pas si si on travaille tous les deux même le boulot nous prend pas mal de temps il faut le dire et voilà donc on verra si nos emplois du temps respectifs peuvent nous permettre d'aller à la paris games week ce qui est sûr c'est qu'on aimerait vraiment y aller pour vous rencontrer vous et surtout pour vous rencontrer donc les potes que ce soit moxie king big piti et c'est à denis posez donc killer amréal enfin tous ces gars là et même rencontrer d'autres youtube heures comme joie rambo la frite des gars comme ça moi j'aimerais bien les rencontrer et donc voilà c'est pourquoi j'aimerais vraiment pouvoir aller à la paris games week mais on verra bien avec l'emploi du temps mon emploi du temps puis celui de lady quoi que penses-tu de la prochaine mise à jour que nous a présenté lady avec le nef du gala et du chardon alors pour moi le nerf en fait à la base j'attendais vraiment un nerf du chardon et c'est vrai qu'en fait en ce moment je suis pas mal maigrimore en pvp enfin avant que la bêta de black of 3 arrive et en fait il ya un nerf que j'attends vraiment énormément c'est le nerf du dernière parole je trouve que le dernière parole il est vraiment abusé mais vraiment abusé en 2 3 balles on se fait coucher il ya une cadence de tir un impact qui font que enfin pour moi c'est l'arme qui est la plus la plus abusé en fait vous tombez contre une équipe où il ya deux trois dernières paroles en face franchement moi ça ça me fait rager c'est un enfin après concernant le chardon voilà je pense quand même que c'était nécessaire au niveau du chardon pour le gala orne voilà ils le font c'est leur choix je pense de toute façon qu'il y aura des meilleures armes qui vont arriver par la suite il ya d'autres armes exotiques qui vont arriver donc on aura sûrement un remplaçant du gala en tout cas je l'espère et voilà s'ils font ça ils savent ce qu'ils font faut pas trop s'inquiéter et puis vous savez que même s'ils baissent un petit peu le gala le gala restera le gala il fera toujours mal il n'y a pas de problème donc vous conseillez d'acheter le dlc 1 ou 2 alors je te conseille d'acheter le 1 il avait une plus longue durée de vie quand même que le 2 mais bon après c'est vrai qu'aujourd'hui je te conseille d'acheter ce taken king voilà d'attendre ce taken king et prendre ce taken king avec le coffret qui inclut le dlc 1 et le dlc 2 pourquoi vous n'arrivez plus alors que vous arrivez quand même à boucler à chaque fois vos trois fois en une soirée alors déjà aux iris va sa part la vidéo des commentaires datent bien à moi donc aux iris ça fait très longtemps que j'ai pas touché également on live pas parce qu'en fait il y avait un moment donné où la co ne le permettait pas aujourd'hui on a réussi à régler ce problème de co on peut streamer après comme vous voyez en ce moment en fait je me lève très très tôt pour le boulot c'est des vacances il ya des collègues qui sont en vacances etc faut prendre le relais donc je me lève vraiment très tôt et voilà franchement streamer c'est impossible c'est vrai en ce moment ça va être réglé dans les jours qui viennent ou quand je suis en repos voilà vous inquiétez pas on streamera pour the taken king on reprendra même tout régulièrement les streams avant vous voyez puis même ces derniers temps j'essaie de streamer un peu de temps en temps mais c'est un petit peu compliqué avec le boulot t'as mis combien de temps à monter tous les personnages 34 alors il faut savoir qu'en fait je sais pas vraiment combien de temps ça m'a pris à l'heure d'aujourd'hui j'ai un peu plus de 1200 heures de jeu donc je sais que par rapport à d'autres c'est pas je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus ont beaucoup plus d'heures que moi il y en a qui ont beaucoup moins mais voilà déjà donc il ya le temps de jeu et après je peux vous promettre que le temps des vidéos rajouter le temps de jeu plus le temps qu'on met à faire des vidéos sur destiny je peux vous promettre que ça fait quand même un paquet d'heures voilà en tout cas ouais j'ai bien du mettre pour monter tous les personnages de l'34 j'ai mis j'ai bien dû mettre ouais 8 ou 900 heures mais il faut savoir qu'au tout début du jeu pour ceux qui étaient là donc à la sortie du jeu c'était vraiment compliqué de monter level 30 ce qui s'est arrivé par la suite c'était tranquille pour vous mais je peux vous promettre vraiment promettre et j'espère d'ailleurs que ce sera la même chose dans The Tekken King qu'au début c'était vraiment compliqué d'aller d'aller chercher tous les loots de monter level 30 enfin voilà c'était vraiment très très compliqué ah oui il ya quelqu'un qui me demandait comment j'ai fait pour me ressusciter donc à Omnigul en fait il m'arrivait un truc quand j'ai fait la dernière nuit noire je suis mort juste avant Omnigul et il faut savoir qu'il y a une toute petite zone dans laquelle en fait il n'y a plus la comment dire il n'y a plus la réanimation limitée c'est à dire qu'en fait le jeu vous réa et je la connaissais même pas et ça m'arrivait donc pendant l'assaut en fait même moi j'étais surpris mais voilà il n'y a pas de cheat il n'y a rien enfin voilà alors je continue à me baisser quand tu as appareil comme ça donc ça j'ai déjà répondu c'est là tu as vu bundy a dit que leur jeu de destiny aura une durée de vie de 10 ans tu crois toi à ce rythme on pourra se payer une maison est ce qu'on a dépensé sur les jeux alors c'est prévu que ça dure 10 ans voilà c'est prévu que ça dure 10 ans après s'il y a du contenu régulier de toute façon il y a un destiny 2 qui est prévu pour le moment donc voilà s'il y a du contenu régulier etc je pense que oui destiny peut avoir une sacrée durée de vie il n'y a pas de problème il faut savoir que nos personnages et nos propres personnages pendant ce moment ils sont prévus pour durer 10 ans voilà après vous pourrez refaire bien évidemment à votre guise un personnage mais bien entendu voilà les personnages sont faits pour durer 10 ans et il ya un contrat donc entre bundy et activision qui pour l'instant est sur une durée de vie de 10 ans pour destiny après à ce rythme on pourra se payer une maison voilà c'est tu joues à call of beauty tu achètes des dlc il y en a caché des camouflages etc tu joues à destiny tu achètes des dlc etc franchement tu comptes sur un an destiny ça t'aurait coûté 70 euros et encore ça si tu prends dématérialisé parce que tu vas dans les magasins ça coûtera un peu moins cher 20 euros le dlc taking a 40 euros voilà tu peux t'en tirer pour aller 120 euros un jeu sur une année pour pas c'est excessif vu le temps qu'on passe dessus moi je trouve pas vraiment c'est excessif après c'est vrai que pour les plus jeunes d'entre nous pour ceux qui qui travaillent pas ça que c'est un peu plus compliqué je comprends mais moi je trouve pas ça vraiment excessif il te manque quoi dans mon grimoire alors dans mon grimoire il me manque pas beaucoup de grimoire en fait il faut encore quelques parties en mode carnage donc le mode carnage que le mode mais les général donc en ce moment je suis beaucoup sur ce mode là voilà il manque encore je crois qu'il doit manquer je suis bientôt 50 victoires je crois après il va manquer les dépenses il manque un mode de jeu qui s'appelle tandem alors celui ci il ressort jamais je sais pas pourquoi j'arrive pas à le trouver ce mode de jeu et après il va me manquer quelques événements publics je crois une quarantaine d'événements publics et après m'a manqué les missions dans laquelle il faut tuer une cible et ça je crois qu'ils m'en font encore un truc genre 130 un truc comme ça en ce moment je suis à trois mille six cent vingt-cinq ouais trois mille six cent vingt-cinq de grimoire il me semble euh tac tac et il a contenu contenu faire un tour dans le nord alors je suis originaire du nord à la base mais je suis parti très tôt de là bas j'avais quatre cinq ans je me souviens même plus après non j'y vais plus j'ai plus du tout de famille là bas et j'aime beaucoup après le nord j'aime bien la belgique etc mais voilà j'ai plus trop l'occasion d'y retourner en ce moment vous voyez on est sur la suisse après toute ma famille à la nantes généralement quand j'ai un petit peu de congés etc soit voilà avec les 10 on part à l'étranger soit ce qu'on fait c'est courant directement voir nos familles donc c'est avec le nord c'est pas prévu mais voilà c'est pas prévu on va dire ça comme ça on est obligé d'avoir les deux dlc pour jouer à the taken king oui on est obligé d'avoir les deux premiers dlc pour pouvoir jouer à the taken king et il ya un prix préférentiel donc pour ceux qui ont pas les deux premiers dlc qui est proposé un forène un petit peu dans les packs sur le site de buggy ou directement sur les sites micromania etc la fnac il ya des des packs avec un prix assez avantageux qui est proposé un voilà après à vous de regarder quand est-ce qu'on recevra les récompenses vip à la sortie de the taken king il y aura encore osiris dans le prochain dlc oui osiris restera normalement j'aimerais j'espère même à mon avis buggy a prévu le truc j'espère qu'ils vont qui va proposer du nouveau stuff que penses-tu du patch des armes je l'ai dit tout à l'heure il y avait des armes pour lequel c'était nécessaire il y avait des armes sur lequel je m'y attendais beaucoup moins comme par exemple brise glace encore le marteau noir bien que pour ceux qui font du pvp on croit on les croise quand même assez régulièrement ces armes voilà le patch après faut pas croire que ça va endommager non plus le jeu ça va vous faire un petit changement voilà au bout de quelques jours vous serez habitués oui on en parlera plus voilà c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit pour ce que c'est je pense voilà faut pas s'inquiéter il y aura d'autres armes voilà ça ça va le faire pourras tu en live à la sortie de the taken king évidemment fera live à la sortie de the taken king même plusieurs je pense achèteras tu la one alors à la base je voulais prendre l'exbox one pour halo 5 le problème c'est que halo 5 en fait plus je vois des gameplays et moins ça me donne envie c'est pas comme les anciens à l'eau il ya je pense est différent et ça me donne moins envie qu'avant parents avec la one édition collector à l'eau voilà les très jolie je vais attendre un petit peu je vais voir après si je prends la voie n'est ce que je prendrai destinée à voir je pense peut-être sûrement pour jouer avec les avec des abonnés peut-être pour jouer des abonnés mais après il ya pas beaucoup d'intérêt à prendre destinée sur xbox où est-tu parti en vacances je suis parti voir ma famille donc en vacances à nantes voilà parce que je les vois pas pas régulièrement c'est à l'autre bout de la france et on est parti donc à la gamme scom avec lady je joue sur quelle plateforme sur ps4 donc on joue sur ps4 lady également on a deux ps4 on a une ps4 chacun quels sont vos vrais noms à trouver à lady donc ça on l'avait déjà dit donc lady c'est charline et moi c'est arnaud voilà est ce que tu solo crop ta alors franchement j'ai essayé une fois mais vraiment une seule fois de solo crop ta moi j'aime bien il n'y a que les nulloirs en fait que je fais en solo parce que c'est assez rapide je trouve et il n'y a pas besoin d'être non plus de faire cinq dix mille tentatives et c'est vrai que crop ta puis même trop faire solo crop ta aujourd'hui on est en level 34 pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt il aurait fallu le faire avant mais voilà il n'y a pas beaucoup je pense voilà je préfère jouer en équipe j'attends vraiment le prochain raid j'espère qu'il sera vraiment costaud et voilà vraiment un gros raid moi je préfère jouer en équipe taper des bons délires voilà se creuser un peu la tête c'est vraiment ça qui est vraiment plaisant au début quand il ya un raid qui sort c'est vraiment ce que j'attends ce que j'attends pour le prochain le prochain la prochaine extension c'est peut-être qu'une king moi et ma team avons vraiment du mal en osiris bah il faut vraiment s'entraîner en osiris après je pense que le mieux déjà c'est vraiment de s'habituer à une arme donc peut-être essayer d'aller d'aller apprendre à maîtriser entre guillemets je dirais apprendre à maîtriser le pvp dans un autre mode de jeu tu t'habitues un petit peu à tes armes au déplacement même si tu joueras pas pareil en domination quand en osiris c'est normal mais tu apprends surtout à maîtriser tes armes à maîtriser bien ta doctrine et après normalement si tu maîtrises tout ça tu arriveras à aller au phare même si voilà il faudra plusieurs tentatives tu arriveras forcément à aller au phare tu fais ça avec trois potes tranquillement voilà faut s'habituer à maîtriser le pvp et voilà ça passera tout seul est ce que tu as déjà essayé the order oui j'ai déjà essayé the order 1886 je l'ai et en fait malheureusement je me suis arrêté qu'à une heure de jeu le jeu dure huit heures je crois je me suis arrêté qu'à une heure de jeu alors vraiment le jeu est magnifique mais j'ai vu trop de cinématique en fait ça qui m'a repoussé un petit peu mais sinon c'est vrai que c'est un jeu vraiment il est vraiment magnifique je pense que c'est le jeu le plus joli auquel j'ai joué il descend un petit peu c'est vrai qu'il y a pas mal de commentaires alors il y en a beaucoup parce qu'en fait j'ai eu un problème au niveau du son la dernière fois qui me demandait au niveau du son de baisser un petit peu si je passe de ps3 à ps4 est ce que je peux garder mon level et mon stuff bien évidemment tu peux garder ton level et ton stuff voilà donc vraiment pour ceux qui hésitent encore à passer sur next gen franchement voilà c'est un conseil après c'est vrai que c'est un coup mais voilà c'est vrai que je vous conseille vraiment de le faire sur ps4 franchement pour ceux qui sont sur ps3 vous allez voir le jour où vous allez passer sur ps4 la ps4 ça vous change la vie c'est vraiment le top du top franchement j'adore cette console c'est quoi ton sniper alors dans la dernière nuit noire et je sais plus du tout désolé j'ai pas regardé le gameplay est ce que tu vas faire des live découverte des maps zombies avec des abonnés comme tu avais fait pour origine alors en fait on fera pas des on fera pas un live découverte si vous voulez des abonnés le jour j c'est à dire que le jour j je pense qu'on fera plutôt une découverte entre potes avec des gens vraiment qui sont plus habitués à jouer en zombies par même si voilà aujourd'hui on est moins habitué à jouer en zombies qu'avant ça va revenir on joue avec des gens qui sont habitués à jouer en zombies avec qui on sait comment ils jouent etc et peut-être oui les jours qui viennent après pourquoi pas faire des lives avec des abonnés ce n'est pas de problème mais c'est vrai que le jour j c'est quand même je pense plus intéressant d'essayer de de bien découvrir la map et pour ça je pense qu'il vaut mieux être entre potes voilà peut-être une rencontre abonné et bien franchement si on fait de rencontre abonné ça sera par exemple un appareil gamme suite il n'y aura pas voilà ça sera un truc comme ça je pense avez vous avez vous eu des vidéos supprimées à cause des nouvelles lois youtube si oui lesquelles alors oui on a eu je crois 26 vidéos supprimées si oui lesquelles franchement on a pas mal de vidéos sur la chaîne on a plus de 700 vidéos donc franchement j'ai pas vraiment ce qui est sûr c'est que c'est pas les vidéos qui ont été les plus vues parce que voilà on les connaît forcément on connaît tous nos vidéos tous les youtubeurs connaissent leurs vidéos ont fait plus de vues mais voilà je connais pas les 26 vidéos enfin voilà j'ai pas trop cherché on va dire mais voilà je me suis pas trop vous savez c'est pas youtube supprimé des vidéos voilà ça ça t'embête parce que tu as passé du temps à faire la vidéo mais ça va pas changer ta vie non plus je suis pas trop arrêté non plus là dessus si le zombie de bo3 ne vous plaît pas allez vous rester sur destiny oui et puis j'ai envie de te dire que même si le zombie de black ops 3 nous plaît on restera sur destiny quand même voilà et on fera pour d'autres jeux bien évidemment il ya un jeu qu'on attend c'était dead island 2 malheureusement il a été repoussé voilà c'est un jeu on a envie d'y jouer avec les potes et je pense qu'on fera des vidéos dessus quand il sortira forcément voilà j'ai beaucoup parlé je reviens sur gameplay je vois déjà que c'est la fin de la nuit noire vous avez pu voir donc je crois que j'ai dû mettre une quinzaine de minutes avec un loup de vous voyez la monte carlo franchement je fais comme je fais quoi de la loude en ce moment c'est un truc de fou j'espère que ça vous a plu les potes n'hésitez pas à me poser vos questions pour la prochaine fois est promis la prochaine fois je mettrai la webcam j'ai même commandé un fond vert qui arrive demain donc je mettrai le fond vert voilà je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à partager à liker la vidéo et à laisser vos questions dans les commentaires les potes c'est très important pour la prochaine nuit noire prenez soin de vous tschüss